coucou tout le monde j'espère que vous allez bien ben moi le contrarié était dit hier ça fait déjà trois fois que je suis aux toilettes donc ça se pourrait très bien que j'ai la diarrhée ou alors c'est les antibiotiques bon à voir à suivre non mais en plus j'ai rendez-vous chez le médecin de la douleur et j'y vais à pied donc si j'ai la diarrhée ça va pas être facile je voulais vous demander si vous vouliez que je vous fasse ce tuto de ceci un petit bracelet donc là je suis à 0,5 qui dépasse pour le dessus en pas de soumets le dessus pour qu'on puisse l'attraper 0,5 ça suffit en dépassant donc ça doit faire ça doit être à 1 cm quelque chose comme ça le pic disons donc on a des pics voilà qui sont aplatis par la machine pour que ça se maintienne donc voilà aussi j'ai mal au dos mais deux heures de voiture pour un quart d'heure de même pas j'ai tout cassé donc voilà en fait donc ça se présente et ben il ya deux boutons vous pressez sur votre peau je vais vous montrer alors donc c'est important que ça dépasse voilà vous faites comme ceci voilà vous mettez des deux dessous sur votre peau vous maintenez le mieux c'est de s'appuyer contre la table je vous montre non mais viens là toi alors évidemment j'ai collé à superglue les deux bouts de la dentelle autocollante parce que sinon ça s'enlève donc voilà ça se voit pas donc vous mettez ça là vous appuyez contre la table donc ça reste sur votre peau et vous appuyez si je fais tout tomber 1 2 vous voyez je me suis aidé de mon pouce pour le fermer et voilà ça fait un bracelet simple mais sympa et en plus c'est accordé c'est la même couleur si je mets en haut je vois pas la différence si t'en se tombe alors les deux vont viennent de chez action donc c'est pour ça que c'est les mêmes couleurs je regarde là c'est mon pilulier qui est tombé regardez les gros médicaments ça c'est l'antibiotique 3 fois par jour et pour l'infection généralisée d'ailleurs j'ai encore dû enlever des croûtes parce que c'était infecté en dessous et c'était tellement infecté je ne savais pas déjà pourquoi ça grattait c'était tellement infecté que c'est sorti tout seul il y a plusieurs boutons en même temps ben donc j'ai enlevé tout quoi c'est comme un bouton où il y a de l'infection épaisse j'ai l'épiée enfin une culture comme ça désolé si vous êtes à table mais bon voilà quoi il a fallu que j'enlève ça ben d'un coup ça me fait plus mal hein bon je vais un peu mal parce que il y a c'est la peau qui est à nu hein mais seulement quand je touche je recommence à subir ça en plus si je comprenais pourquoi ça ça me demandait d'enlever les croûtes grattées c'était infecté mais pour le reste c'est scary donc il y a que sur le côté de la fesse et de la cuisse que là il y a eu problème bon voilà bon quant à hier super halloween c'était pas une blague mais j'ai bien eu rendez-vous pour une évaluation psychiatrique si si c'était pas une blague hein bon et puis je suppose qu'il y a pas eu grand enfant qui est sorti avec la pluie bon moi j'ai eu ma sucette c'est ma maman m'a donné au coca donc je la mangerai quand je la mangerai ouais ouais ça c'est bien à faire aussi pour les petites filles pour les petits cadeaux comme ça sympa bon euh il y a pas de petites filles dans ma famille donc euh on a fait que des garçons on a fait que des garçons mon frère et moi on a fait que des garçons voilà on a pas su faire de filles je l'aurais voulu pourtant mais non mon corps il a dit non trois fois et ouais mais bon comme ça c'est la vie et puis ah ouais maintenant c'est trop tard mais bon je suis pas mais contente euh peut-être enfin ménopausée depuis maintenant des années quand je suis pas en hémorragie hein mais bon ça piche la paix voilà bon ben là il est mis 10 pieds alors bon euh j'attends de voir euh si mes intestins me détourent ou pas parce que le dos en vrac il y a des allers-retours aux toilettes et le fait d'y aller à pied euh ben là ça m'enchante pas j'ai limite à à vouloir l'appeler lui demander s'il a pas un autre jour parce que parce que en plus de ça je suis coiffée comme l'as de pique il y a les les tresses les tresses sont ma maîtresse ne touche pas à ma maîtresse ne touche pas à ma maîtresse en plus c'est bon c'est vieux ça voilà je suis fatigué très fatigué très fatigué très fatigué ça je suis toute blanche hein plus blanche hein il y a pas mais j'ai les yeux tout tout cerné bien fatigué bien fatigué aïe ça ça fait mal dans le nez aussi ça fait mal bah oui parce que en fait c'est un un aile donc je me le suis pris à l'intérieur de la de la narine ah oui non mais je l'ai pas fixe pas ouf bah oui parce que vous voyez jamais mais c'est un piercing et là ça fait mal bon j'en ai un là j'en ai un au nombre et je fais deux tatouages c'est bon deux trous dans les oreilles j'avais un troisième dans le cartilage donc j'ai pas supporté ça m'a fait trop mal j'ai enlevé des boucles et il a fallu que je les enlève parce que je sais ça me faisait tellement mal que c'était limite en fait c'était là alors le deuxième est là le troisième était juste pile poil où j'ai le doigt dans le cartilage pile poil au niveau du commencement du cartilage c'était tout rouge ça faisait mal ah j'ai dit non j'en ai pas la boucle était trop serrée enfin voilà c'était bon je dis pas que je m'en ferais pas c'était un là et non ce cartilage je vais pas le supporter donc leur boucle elles sont trop serrées le cartilage ça fait mal mal de chiant donc deux ça me suffit deux trous de chaque côté ça me suffit d'ailleurs c'est pour ça que attendez ça c'est de ce côté là et dedans voilà c'est pour ça que je peux faire ça il y a le papillon et la fleur non mais tout est pensé tout est pensé c'est fait exprès moi je vais mettre l'autre côté puisque là j'ai j'ai commencé enfin on va faire l'autre côté alors vous imaginez là plus haut dans le cartilage j'ai encore le ça se sent mais je peux pas je peux pas je peux pas c'est autant je peux pas mettre je peux pas mettre un un piercing de mon grille parce que j'ai trop de ventre j'ai fait j'ai des maigres euh bah j'attends 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 pour le remettre attendez parce que ça s'écrit dans le euh euh voilà oui j'en ai plein j'en ai plein des piercings j'en ai plein pour le nombrino plein pour le nez et bon euh j'attends de maigrir un peu plus bon je suis déjà au allez pour 42 oui j'arrive à maigrir petit à petit euh ça se fait mais euh oui 44 c'est un peu trop grand ça y est ça ça descend alors pourquoi faire un angle d'une autre couleur tout simplement pour rajouter du peps voilà et l'annulaire est tout indiqué ou alors regardez il y en a plus là snif ah bah il s'est cassé net je lui ai dit ouh 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 ah oui j'ai douillé quand il s'est cassé il s'est retourné enfin bon euh euh j'ai passé un Halloween euh non non c'était pas une blague non non c'était terrible c'est pour ça que je suis un peu chamboulée aujourd'hui même les lèvres blanches c'est que c'est que c'est la preuve que ça va pas vraiment mais je suis toute blanche comme la mort euh voilà quoi hein évaluée évaluée évaluation psychiatrique deux heures aller-retour pour un quart d'heure de même pas un quart d'heure d'examen hein ah non mais l'autre euh je le vois il va se souvenir de moi non non je suis pas violente donc euh ce sera des mots non non puis s'il m'agresse il suffit de quoi me défendre non parce qu'on sait jamais comment il va réagir il est tellement frappé du cibolo que et puis j'ai dit au psychiatre hein il a osé sonner chez moi à mon interphone chez moi ça va bien je suis pas je suis pas à l'abri quoi je l'ai dit j'ai peur je l'ai dit j'ai peur il est malade ce type porte-plante pour euh pour agression euh conjugale et puis j'ai sonné à ma porte non mais ça va bien quoi Je vais appeler le médecin de douleur parce que je vais dire que je suis à pied, je ne peux pas. C'est à peine si je peux me tenir assise. Ah oui, là je suis ennuyée. Et puis ça fait trois fois que je vais aux toilettes, je vais dire mon père, je lui ai dit demain j'ai la diarrhée. Ça ne va pas louper, sans mes intestins qui travaillent, ça ne va pas le faire. Je n'ai pas la force de rester assise, je me tiens sur mes cuisses. Il faut être raisonnable et puis savoir dire je ne peux pas. Comme il m'a dit après avoir agressé, dégage, prends tes affaires et dégage. Je lui ai dit je ne peux pas. Je tombais partout et j'avais hôte. Je ne pouvais pas bouger. Je me souviens toujours le pire, c'est qu'après m'avoir agressé et quand je me suis relevé, il m'a sorti. Il m'a sorti, tu es intelligent de toi. Est-ce que ça a à voir ? J'ai demandé au psychiatre. Je ne vois pas ce que ça a à voir. Je vais remettre ça plusieurs mois plus tard. C'est un peu chaud. J'ai une belle croûte mais je la laisse parce que ce n'est pas infecté, ce n'est pas rouge. Je vais appeler le médecin de la douleur parce que là, ce n'est pas possible. J'ai cru. Non. En fait, toujours est-il que le psychiatre me dit que j'étais consciente de mes actes. j'étais stabilisée au moment de l'agression. Voilà. Stabilisée au moment de l'agression. Je n'ai pas seulement pris ni de l'alcool ni de la drogue. J'étais stabilisée mentalement. Donc, ça veut dire que j'ai bien raconté la vérité. Voilà. Tout ça pour ça. Je me suis excusée quand même parce que c'est lui qui a fait le déplacement le 7 du mois dernier parce qu'il est le 1er novembre. Donc, je me suis excusée, je lui explique pourquoi j'étais malade. Je lui ai dit que je pensais être en état de manque médicamenteux, qu'elle était allergique. Et en plus de ça, j'ai zappé et c'est rare que je zappe. Je me suis excusée. Donc, voilà. Tout ça à cause de l'autre sanglier. Je vais repousser mon rendez-vous. Donc… Ah oui, j'ai juste un testin là. pardon non mais ça c'est un médicament que je vais me prendre alors plus j'avole du travers c'était ma salive donc si j'ai scrappé c'était pour le concours des 200 abonnés et les trois participants bon bien sûr un peu plus la gagnante mais voilà vous aurez toutes les trois votre petit courrier donc dès que j'ai des sous c'est à dire demain ou après demain dès que je peux j'achète des timbres bon ce mois ci ça va pas être il va pas y avoir de houle peut-être pour les papiers de noël mais c'est tout parce que j'ai une cage à acheter 65 euros tu sais une deuxième main ah oui non mais j'étais chercher dans les deuxièmes mains sur le bon coin j'ai trouvé une piège qui me plaisait beaucoup et puis je me suis dit bah pour le prix c'est quand même assez raisonnable donc j'ai les sous je je le signale à la dame je crois que je crois que j'ai une dame voilà et je me demande où est-ce qu'elle habite exactement ou alors où est-ce qu'on peut se donner rendez-vous dans sa ville parce que mes soeurs habitent la même ville donc voilà 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 la belle cage vous avez dû la voir je crois que je l'ai mis en photo ils vont être heureux mais ils vont pas pouvoir passer par les barreaux parce que sinon je mets du grillage tout autour je veux voir j'espère qu'il ne s'est pas trop espacier j'espère que c'est comme ça c'est qu'on peut passer sinon je fixe du grillage tout autour le temps qu'ils grossissent parce qu'après une fois qu'ils sont plus âgés ils sont plus larges bon ça c'est tout le temps tout le temps tout le temps ça travaille et oui je pense à tout en même temps il y a un truc paf ça fait penser à l'autre truc et puis et puis c'est le temps de ça cogite tout le temps vous avez pas remarqué comme j'ai réparé mon sac à dos si 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 il est réparé voilà les deux comme j'ai j'ai fait les 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 trucs anti-vol hop là que je vais vous sortir voilà ma mère m'a dit oh mais non je viens et puis il est trop large je trouve une idée zut non mais ça c'est parce que voilà il est dur à fermer donc voilà je trouve une idée en voyant métal oui j'avais juste mon papier d'alu là je veux dire là il y a là le papier d'alu c'est du métal je suis bon idée bon alors attendez que je le remette attention la plante non ça va enfin si vous voulez des tutos dites moi de quoi je vous fais je vais m'arrêter là parce que j'ai 32 minutes je vous dis à plus et puis si il veut bien repousser mon rendez-vous je ferai peut-être quelque chose je ne sais pas pour l'instant je vais dire que je suis je suis out je vais lui expliquer le truc d'hier et me dire que j'ai peut-être avoir l'attiré parce que ça m'a choqué oui ça m'a chamboulé je ne sais pas rien je tremblais de partout je suis revenue à la voiture je tremblais pour faire la cigarette la seule cigarette que j'ai fumée après oh là là j'ai mis un panfou puis je tremblais voilà quoi je vais dire je ne sais pas je ne suis pas en état de sortir donc je vous laisse là je vous dis à plus et voilà j'ai pas vu Sous-titrage ST' 501